L'épisode du jour traite des durites de freins mal certis. Et oui, malheureusement, ça peut arriver. Avec les passages internes de câbles gaines dans nos cadres modernes de VAE, les fabricants sont obligés de réouvrir les circuits pour le montage. Et nul n'est à l'abri d'un mauvais certissage d'olive. Levier de frein spongieux, voire hydroélastique, suintement de liquide au niveau des filets, que faire ? Sortez la clé plate de 8 mm, dévissez la gaine, une surprise vous attend. Effectivement, si l'olive n'est pas en place correctement, le système ne peut pas être étanche. Enlevez cette olive défectueuse. Logiquement, le renfort peut être conservé. Si la durite n'est pas endommagée, glissez une olive neuve. Celle-ci doit être à cheval sur la durite et le renfort. Ensuite, à l'aide d'un autre maître cylindre, procédez au certissage à la clé plate. Assurez-vous que la durite est bien au fond. En utilisant un autre maître cylindre dédié uniquement au certissage, vous évitez d'endommager le filetage du frein du vélo. Une fois l'olive certi, démontez la durite. Cette technique vous oblige à effectuer un contrôle visuel du certissage. Gage de qualité pour un montage correct et étanche. Pour remettre la durite dans le frein, poussez celle-ci bien au fond. Puis, à la clé dynamométrique, cette fois-ci, serrez la durite. Remontez les garnitures de fixation. La durite est en place, mais on a toujours un frein hydroplématique. Donc là, pas le choix. Même si le vélo est neuf, vous êtes bon pour un remplissage et une purge. On va la faire rapide puisque ça a déjà été traité avec précision sur ce sujet. Dans les grandes lignes, démontez les plaquettes. Mettez en place la cale qui permet de régler le bon niveau de liquide. Orientez l'étrier du rite vertical pour ne pas emprisonner de bulle d'air. Connectez une seringue propre avec du liquide neuf. Orientez le mètre cylindre à l'horizontale. Mettez-vous en position de garde initiale si ce n'est pas le cas. Enlevez la vis de purge et son joint. Connectez l'entonnoir Shimano rempli de liquide neuf. Otez le bouchon. Dévissez la vis de purge à l'aide d'une clé plate de 7 mm. Aspirez à l'aide de la seringue. Les bulles d'air vont s'expanser et défiler dans la seringue. Ensuite, opération dans le sens inverse pour remplir l'entonnoir. Puis réaspirez à nouveau. Une fois les va-et-vient terminés, mettez le bouchon dans l'entonnoir. Serrez la vis de purge côté étrier. Démontez la seringue puis dévissez l'entonnoir et son joint. Remontez la vis de purge. Contrôlez la garde. Cale jaune en place. Voilà ce que vous devez avoir. Quelques millimètres bien ferme et pas plus. Petit dégraissage. Démontez la cale jaune de réglage. Remontez les plaquettes en respectant leur sens et en n'oubliant pas la goupille de sécurité. Remontez la roue. Centrez l'étrier. Faites tourner. Freinez. C'est prêt. Y'a plus qu'à rouler. Et dans l'épisode 116, je vous montrerai comment raccourcir une durite de frein lorsque celle-ci est trop longue sur un frein neuf.